Cette semaine nous allons parler du Beardette Collie, également appelé Collet Barbu. Commençons par les généralités. Il fait partie du groupe 1, section 1 des chiens de berger. Il est originaire d'Ecosse. La taille du mâle fait entre 53 à 56 cm, tandis que la femelle fait de 51 à 53 cm au garrot. Son poids, en fonction du sexe du chien, fait de 25 à 30 kg. Son poil, double, ou son sous-poil double et serré, semblable à de la fourrure. Le poil de couverture est plat, rèche, fort et hirsute. Concernant sa couleur, elle peut être grise, ardoise, fauve rougeâtre, noire, bleu, tous les tons de gris, marron et sable, avec ou sans marque blanche. Concernant son caractère, il est décrit comme placide, modéré et prudent. Du côté des maladies, sa santé est considérée comme solide, mais il peut être atteint par quelques maladies musculo-squelettiques, donc attention à la dysplasie des hanches. Il peut également être atteint par les maladies auditives, donc faites attention aux otites. C'est un trait caractéristique des oreilles tombantes. Concernant les maladies oculaires, il peut être atteint par l'atrophie rétinienne progressive. Si vous souhaitez acquérir un bearded coli, comptez environ 900 euros. Et son espérance de vie tourne quand même pour un grand chien, autour des 14 ans. Concernant cette race, je n'ai pas pu apporter de témoignages, donc si vous possédez cette race, n'hésitez pas à nous apporter des infos en commentaire. Le bearded coli est adapté à tout type de logement. Attention tout de même à ce qu'il puisse quand même tourner sur lui-même, et de lui apporter une activité physique journalière. Une balade journalière de plusieurs kilomètres est un minimum. Le bearded coli est un chien qui n'aboie qu'en cas d'instruction, deux dangers ou six besoins sur le troupeau. Son éducation quant à elle doit être ferme et précise. C'est un chien têtu. Sa sociabilité est bonne s'il est travaillé dès le plus jeune âge. Concernant le toilettage, un brossage hebdomadaire est suffisant, quotidien en cas de mue ou en prévision des expositions canines. Concernant le bain, uniquement en cas de besoin, au maximum deux à trois fois par an. Comme vous avez pu le voir, au niveau santé, le bearded coli est solide et résistant, surtout grâce à ses poils faits pour un chien rustique vivant en extérieur. Comptez environ 40 à 50 euros par mois de budget pour un bearded coli. Le bearded coli adore apprendre et passer du temps avec son maître. Il est très bon dans l'apprentissage de tour, même s'il reste un peu têtu. A la maison, le bearded coli garde son indépendance, mais aime garder son maître dans son champ de vision. En balade, le bearded coli reste proche de son maître. Gare au troupeau tâche des autres chiens. En termes d'utilité, le bearded coli a beaucoup de qualité pour un maître dynamique. C'est un chien parfait pour la canie rando, l'aubérythme, le trébol, le canicrosse, le pistage, la canimarche, mais également comme chien de surveillance ou encore chien de troupeau. Passons maintenant à mon avis. Alors, est-ce que je me vois avec un bearded coli ? Tout d'abord, qu'est-ce que j'aime chez cette race ? Son museau plein de poils. Sa grâce en marchant avec ses poils. En revanche, qu'est-ce qui ne me convient pas ? Sa taille. Il est trop grand pour moi. Son poids. Il est trop gros pour mon budget barf, et il ne tiendrait pas sur mes genoux pour me faire un câlin. Son poil nécessite trop d'entretien pour moi. C'est un chien qui a été sélectionné et qui est resté un chien de berger pur. Je n'accroche donc pas avec son risque de troupe otage face aux autres copains de balade. Et ça dépend physique. Il a besoin d'un maître sportif, ce que je ne suis pas du tout. Donc, comme vous l'aurez compris, clairement, je ne me vois absolument pas avec un bearded coli dans ma vie. Et vous ? Voilà, j'espère que ce petit podcast vous aura plu, donc n'hésitez pas à nous noter, à nous partager, et j'espère que celui-ci vous aura plu et vous aura éclairé sur la race très peu connue du bearded coli. A bientôt !